Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel ukulélé sur la chanson Riptide de Vanschai. J'ai décidé de faire ce tutoriel déjà parce que vous avez été nombreux à me le demander, mais aussi et surtout parce que c'est la toute première chanson que j'ai apprise quand j'ai commencé l'ukulélé et que je trouve que c'est une chanson qui s'adapte vraiment bien aux débutants, notamment par rapport aux accords de base qu'elle requiert, et aussi à la rythmique qui est une rythmique qui va vous servir pour plein plein d'autres chansons. Donc c'est vraiment le titre parfait quand on veut commencer l'ukulélé. Dans cette vidéo, je vais vous proposer deux sets d'accords. Vous choisirez celui qui vous convient le mieux par rapport à la tonalité dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, mais c'est simplement pour vous montrer que vous pouvez adapter n'importe quel morceau selon votre voix, selon votre tonalité. La première manière de jouer cette chanson, ce sera de jouer les accords A mineur, G, C, C. Dans cet ordre-là pendant toute la chanson, vous aurez besoin de rajouter un accord pour le plomb que vous utiliserez seulement deux fois, qui est l'accord F ad neuf. La deuxième version que je vous propose pour ce titre, c'est celle que j'ai vu utiliser l'artiste dans beaucoup de ses lives, ce sera de jouer D mineur, C, F, F, dans cet ordre-là pendant toute la chanson, et l'accord qu'on va rajouter pour le plomb, ce sera A dièse ad neuf. On commence avec la première version, vous aurez besoin de savoir jouer le A mineur, qui se joue avec le majeur sur la quatrième corde, deuxième frette, le G qui se joue avec le majeur sur la première corde, deuxième frette, l'index sur la troisième corde, deuxième frette, et l'annulaire sur la deuxième corde, troisième frette, le C qui se joue avec l'annulaire sur la première corde, troisième frette, et enfin l'accord pour le plomb, qui est le F ad neuf, qui se joue avec l'index sur la deuxième corde, première frette. Pour la deuxième version, vous aurez besoin de connaître le D mineur, qui se joue avec l'index sur la deuxième corde, première frette, et le majeur écrasé sur la quatrième et la troisième corde de la deuxième frette, le C comme on l'a vu avec la première corde, troisième frette, le F qui se joue avec l'index sur la deuxième corde, première frette, et le majeur sur la quatrième corde, deuxième frette, et enfin l'accord dont vous aurez besoin pour le plomb, qui est un petit peu particulier, c'est le A dièse ad neuf, vous allez poser votre index sur la deuxième corde, première frette, votre majeur sur la troisième corde, deuxième frette, votre annulaire sur la quatrième corde, troisième frette, et l'auriculaire sur la première corde, troisième frette. Et mon conseil, c'est de vraiment s'assurer qu'on presse bien sur chaque corde. Si vous souhaitez voir une vidéo plus détaillée sur comment jouer les accords de base, je vous invite à cliquer sur le petit i juste ici. Pour cette chanson, on va apprendre deux rythmiques différentes, et on va commencer avec la première partie de la chanson, où on aura besoin de la même rythmique pour l'introduction, le premier couplet et le pré-refrein. Donc vous l'aurez compris, on va jouer les accords dans le même ordre pendant toute la chanson, vous ne le répéterez pas à chaque fois. Donc ce sera soit A mineur, G, C, C, ou bien D mineur, C, F, F, selon la version que vous aurez choisie. Pour l'introduction, le premier couplet et le pré-refrein, on va venir jouer cette rythmique-là, down, down, up, down, up, deux fois sur chaque accord. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! On passe à la deuxième rythmique qui va nous servir pour tout le reste de la chanson, donc pour le refrain, le deuxième couplet, le pont et les derniers refrains. On va venir jouer l'eilenström, qui se joue comme ça, down, down, up, up, down, up. Si vous savez faire la technique du chuck, vous pouvez bien évidemment les incorporer dans cette rythmique, ce qui donnerait down, chuck, up, chuck, up. Pour ma part, j'aime bien utiliser la technique du chucking avec l'eilenström pour le tout dernier refrain de la chanson, mais vous pouvez très bien vous en servir pour toute la deuxième partie de la chanson. Pour le refrain et le deuxième couplet, on garde les accords dans le même ordre, et on va jouer la rythmique une fois sur chaque accord. et pour le pont, ce sera un petit peu différent, donc on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On passe au pont qui se divise en deux petites parties. Pour la première version, on va venir jouer A mineur, G, C, F, A de 9. On va jouer cette série d'accords deux fois avec la rythmique qu'on vient de voir, puis A mineur, G, C, qu'on va venir jouer deux fois, et on va venir simplement gratter les cordes vers le bas une fois sur chaque accord. Sous-titrage ST' 501 Et pour la deuxième version, on va venir jouer D mineur, C, F, A dièse, A de 9. On va jouer cette série d'accords deux fois avec la rythmique, puis D mineur, C, F, cette suite d'accords deux fois, en simplement grattant les cordes vers le bas une fois sur chaque accord. I just wanna, I just wanna know If you're gonna, if you're gonna stay I just gotta, I just gotta know I can't help me, I can't help me in any other way I swear she's destined for the scream Closest thing to Michelle Faker that you've ever seen Leroy19 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 Et voilà pour ce tutoriel, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire un petit tour dans la barre d'infos, vous allez retrouver le tutoriel complet en format PDF pour vous entraîner tranquillement et aussi d'autres liens qui peuvent vous être utiles. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez plus de tutoriels, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours très très plaisir de voir que mes tutoriels vous plaisent. Et à ce propos, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles chansons ou quels artistes vous aimeriez voir en tutoriel parce que j'ai décidé de poster un petit peu plus régulièrement des tutoriels parce que je vois que ça vous plaît beaucoup et que vous êtes très très nombreux à m'en demander sous chacune de mes vidéos. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501